parenthèse fermée mais j'ai une grande confiance dans le personnage pour analyser ce genre de gens le il y a quelque chose le maire premièrement c'est le cas typique de l'agent allemand lui c'est vraiment l'espion de la reine chancelière vous savez ce genre ce genre de gens à la Edmond Giscard d'Estaing qui va collaborer en juillet 40 Edmond Giscard d'Estaing à tel point que les allemands nouvellement arrivés se sont méfiés de lui, pensaient qu'il voulait les avoir parce qu'on ne peut pas collaborer aussi vite Bruno Le Maire c'est ça c'est la haine de la France c'est une saloperie une si vous voulez c'est vraiment une si vous voulez c'est c'est vraiment l'agent étranger dans son horreur c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune idée qui reprend des idées technocratie de base en faisant de la division horizontale en disant ouais c'est toute la faute des chômeurs et des rmistes tralala tout ceci est ridicule ridicule et c'est quelqu'un qui a comme projet pas de cette fameuse fusion franco-allemande c'est à dire de revenir au temps béni du STO à une certaine époque je dis ça par rapport à l'histoire de ma famille qui est quand même très marquée par l'histoire de la résistance à une certaine époque il y avait un homme qui tenait Radio Paris et qui faisait des duels radiophoniques avec l'un des grands héros de Radio Londres qui était l'humoriste celui qui deviendra l'humoriste Pierre Dac que vous connaissez pour Saint-Antonio pour faire payer au collabo le sang du Vercors les résistants ont tué cette homme et Bruno Le Maire c'est ça c'est ce type de petit animateur de Radio Paris malheureusement les temps ont changé il ne vaut à la rigueur faire en sorte que cet homme ne soit plus élu nulle part pour ne pas avoir à utiliser des méthodes qui n'ont plus lieu évidemment et si vous levez pour moi c'est aujourd'hui dans le paysage politique français l'homme à abat parce que c'est vraiment lui il a une haine idéologisée de la France il veut la détruire il me rappelle Madelin Madelin est arrivé au ministère de l'industrie et avait dit je suis là pour détruire l'industrie parce qu'il n'y a pas besoin de ministère de l'industrie le maire c'est ça et je le dis sincèrement et je le dis à ceux qui sont tentés par l'UMP faites ce que vous voulez mais vous avez déjà donné Giscard maintenant si vous votez pour ce type là qui est pire que Hollande que Valls que Macron que tout ce que vous voulez ce peuple de droite on prend des formules qui ne veulent rien dire on répondra devant l'histoire ça c'est clair ça c'est clair ça c'est clair c'est clair